... Nous nous retrouvons sur la côte est de la Floride pour le Grand Prix de Miami. Ce circuit est le 11e tracé utilisé pour un Grand Prix américain et les tribunes sont pleines à craquer aujourd'hui. Espérons que l'action sera au rendez-vous lors de la course. Le circuit de Miami s'étend sur 5,4 km et serpente autour du Hard Rock Stadium. Ce sont 19 virages qui composent l'autodrome international de Miami et ces derniers mettront au défi les pilotes dans une course pleine de batailles roue contre roue. Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Charles Leclerc part en pole position et c'est George Russell qui part en 2e place. Derrière eux sur la grille, nous retrouvons Verstappen, Hamilton, Sergio Perez et Sainz, Mick Schumacher, Tsunoda, Bottas et Esteban Ocon, Fernando Alonso, Gasly, Juan Yuzou et Magnussen, Ricardo, Vettel, Len Stroll et Alexander Albon, Norris et Nicolas Slatifi. Il est temps maintenant de nous tourner vers la piste. Maintenant, parlons de Charles Leclerc. J'ai été impressionné par sa performance en qualification. Mais est-il possible de transformer cette pole en victoire face à toutes les monoplaces redoutables qui l'entourent ? Ceci dit, tout incident qui surviendrait au premier virage changerait complètement la donne. Espérons que toutes les monoplaces s'en sortent intactes. Salut à tous, bienvenue dans F1 22. C'est parti pour le Grand Prix de Miami. On découvre ensemble cette toute nouvelle piste qui débarque en exclusivité dans F1 22. Le jeu sortira le 1er juillet prochain. En attendant, on a l'occasion de mettre la main dessus dans une version pré-publique. On va l'appeler comme ça, une version presse qui vous permet de voir un petit peu à quoi cela ressemble. Et surtout, ça va me permettre de vous donner un petit ressenti sur le jeu. Alors, je n'ai quasiment pas roulé. J'ai peut-être fait un ou deux tours pour voir un peu à quoi ressemble le circuit. Mais on est en terrain inconnu ici à Miami. On va voir comment déjà cette piste se présente par rapport à ce que l'on a dans la réalité. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, on n'a toujours pas roulé en vrai sur la piste. Je vais vous donner aussi quelques infos vis-à-vis du jeu. Et surtout, mon ressenti avec une physique particulièrement intéressante. Alors, les voitures sont bien plus lourdes, bien entendu. On a tout le plateau 2022, même si ici, il y a un seul modèle 3D pour le moment. Un seul modèle 3D pour toutes les voitures du plateau. On a encore des choses un peu aberrantes comme Verstappen avec le numéro 33. Enfin bref, des choses un peu incongrues par rapport à la réalité. Mais on est dans une version work in progress comme vous pouvez le voir. Alors que là, ça pousse un petit peu dans la partie la plus serrée de ce circuit de Miami. On va essayer de baisser un petit peu la répartition du freinage sur l'arrière. On a donc le peloton complet avec une hiérarchie dont vous ne devez absolument pas tenir compte puisqu'on est ici sur une version preview. J'ai totalement bloqué mes roues. Ah ouais, d'accord. Et quand on bloque les roues, la sanction est immédiate. Vous voyez que j'ai un tout petit peu bloqué mes pneus. Et la largeur des roues étant, je le paye cash avec Tsunoda derrière qui va essayer de venir me faire l'intérieur. Ce qu'il a réussi sans aucun problème. Le pilote japonais. Ah ouais, l'enchaînement est très compliqué. Alors tout de suite, on va parler de la physique. Des voitures avec une voiture très lourde, très pâteau d'un train avant un petit peu difficile à placer. Alors on n'a pas de gestion du marsuinage. Je peux vous rassurer. Vous n'allez pas avoir votre force feedback qui va devenir dingue en bout de ligne droite. Pour l'instant, en tout cas, ce n'est pas géré. Ce n'est pas annoncé comme géré dans la physique par Codemasters. Mais ce n'est pas plus mal pour l'instant. On verra où ils vont avec ça. Donc une voiture qui est très complexe sur les virages lents, sur les freinages également. Et on va attaquer le petit Yuki. On passe Tsunoda avec l'Alpha Tori. Premier freinage réussi. En tout cas, pas foiré. Ouais, voilà. Ici, ça va être très compliqué. En tout cas, dès que l'on bloque un tout petit peu le train avant, la voiture ne veut plus répondre et part tout droit. Ça va être très compliqué dans certaines sections, notamment à Monaco. Il va falloir apprendre à gérer cette voiture avec ses nouvelles contraintes. Au niveau de la physique, on retrouve vraiment, pour moi, quelque chose de proche des fins 2020. Alors que là, Tsunoda va réattaquer à l'extérieur. Et je me suis fait avoir comme un bleu puisque j'ai freiné au fameux panneau trop tard. Ce n'est pas grave. On repart juste devant Guanyuzu et derrière Ricardo. Donc là, la hiérarchie n'en tenait pas compte. Pour l'instant, toutes les voitures ont la physique équivalente, les performances équivalentes et surtout un modèle 3D qui se ressemble. Donc, il ne faut vraiment pas en tenir compte. On va attendre peut-être d'avoir le DRS pour revenir sur la McLaren. C'est vrai que pour l'instant, la chose que j'ai le plus de mal à appréhender, c'est véritablement le freinage des voitures. Dès qu'on bloque un petit peu, il n'y a plus rien qui répond et la voiture part tout droit. Par contre, dans les enchaînements rapides, la voiture tient particulièrement bien l'aéro et le parquet. On n'a pas trop de dévantages quand on est proche d'une monoplace devant soi. Comme le voulait, finalement, cette réglementation, ce n'est pas trop mal. L'aspiration fait elle aussi bien son effet sans forcément avoir le DRS. On va l'ouvrir quand même. Ricardo, là aussi. On n'est vraiment pas loin de la McLaren. On a pu piquer tout à l'heure Yuki Tsunoda. Ici, on essaie de ne pas louper notre freinage. Et on se loupe quand même. C'est compliqué de piéger son adversaire. Il faut vraiment réapprendre à freiner dans les règles de l'art. Voilà, ça m'aura appris à tenter de placer. Les voitures sont tellement larges par rapport à ce qu'on avait lors des épisodes précédents. Il faut tout réapprendre. Vous voyez que je me suis fait un peu lyncher dans la ligne droite. Alors, on a un drapeau jaune devant. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Un souci avec une Mercedes sans tête à queue. Eh bien, voilà. Là, il y a un aileron qui a volé. Je ne sais pas si l'IA est plus ou moins bien codé. Mais en tout cas, il fait des erreurs. Et ce n'est pas une habitude chez Codemasters. Donc, à voir. Alors, pas mal de nouveautés aussi dans l'ambiance. On retrouve Jeff qui, pour l'instant, est toujours là. Mais il devrait évoluer. Dans l'ambiance et l'introduction du Grand Prix, vous avez retrouvé évidemment Julien Fébraud, que l'on ne quitte plus. Mais surtout, en consultant, vous avez peut-être reconnu la voix de Jean-Éric Vergne. Et d'autres consultants vont venir étoffer ces personnages qui vont graviter tout autour de vous dans différents modes de jeu. Dont un nouveau. Je ne vais pas trop parler pour le moment. On va perdre le mode Breaking Point qui va disparaître. Il ne sera plus présent dans F1 22. Mais on retrouve les modes habituels. Donc, mode carrière, mode My Team, bien sûr, avec de nouvelles options de personnalisation. Des livrets encore plus spéciales. Et donc, des manières encore plus importantes de personnaliser son univers. Avec le mode My Life et donc les Super Cars que l'on va petit à petit découvrir. Vous en avez vu une d'ailleurs en grand dérapage sur le trailer de ce Grand Prix de Miami. Par contre, 5,4 km, je suis désolé. On ne se rend pas compte qu'on est 1,5 km moins long que Franck Horchamps. Ça va très, très vite. Alors, la voiture commence par se prendre en main, bien sûr. On doit toujours rapidement gérer la boîte de vitesse, gérer la température, bien sûr. On a toutes les options qui sont toujours présentes au niveau du DRS, de l'ERS, des freins, des arrêts au stand qui sont maintenant un petit peu plus immersifs. Il faut vraiment... Mais même le freinage dégressif n'empêche pas le blocage. C'est ça qui est fou. Là où j'avais l'habitude de relâcher un peu mon freinage sur F1 2021 pour récupérer la voiture, ici, ça ne fonctionne plus. Donc, il faut vraiment être très, très prudent. Alors, la petite ligne droite avec le DRS devant les stands, ce n'est pas forcément transcendant. Alors, c'est mon volant. Vous entendez, je n'ai pas forcément content. Le quick release souffre avec le FFB. En tout cas, on a une voiture qui est très appuyée, qui passe très vite dans les enchaînements en virage, ce qui n'était pas le cas sur F1 2021. Je vous dis, on retrouve un peu les rails d'F1 2020. Ce n'est pas désagréable non plus. Alors, on pourra, parmi les options et les nouveautés, en parler dans quelques jours. On fera d'autres vidéos un petit peu plus libres. Pour l'instant, on se concentre vraiment sur Miami. Je parlerai des modes de jeu, des possibilités par rapport à ce qui sera faisable. En tout cas, vous aurez vu avec l'insert de certaines prises de vue en vue télévisée, le circuit est particulièrement bien réussi. Et à l'image parfois de la réalité, on peut créer des choses sans les voir construites. Ça a été le cas pour le circuit, par exemple, au Vietnam, que l'on a même utilisé dans les F1 eSports à l'époque et qui n'a pourtant jamais reçu une Formule 1 sur son tarmac. Alors, moralité ici, on ne peut pas dive. J'ai essayé, ça ne passe pas du coup. Mais c'est surtout dans la grande ligne droite ici qu'on va pouvoir vraiment faire les choses comme il faut. Pas véritablement d'évolution non plus au niveau de l'overlay. Du simple, efficace, toujours modulable évidemment sur PC. Et c'est Leclerc qui a gagné. Mais quelle surprise. Eh bien écoutez, on va en terminer avec ce premier contact sur FA22. Vraiment très, très, très sympa. Et il y en a des choses à réapprendre avec ce nouveau mode de jeu, ce nouveau gameplay en tout cas. Je vous laisse avec la cérémonie du podium. On se retrouve juste après pour débriefer. Et le drapeau à Damien est agité. Splendide victoire. Et quel magnifique Grand Prix de Miami. C'était une véritable victoire d'équipe. Ils ont élaboré une stratégie parfaitement adaptée aux conditions du circuit aujourd'hui. Le pilote a fait tout ce qu'on attendait de lui au moment où il fallait. Et il a suivi le plan à la perfection. Un exemple brillant qui montre bien que la F1 est en sport d'équipe. Et voici les vainqueurs du jour. Une course palpitante et un exploit formidable de la part de Ferrari. L'histoire se répète et les fans du monde entier ne seront pas surpris de les revoir se hisser à la première place aujourd'hui. C'est ici que l'on va conclure notre première expérience, notre premier contact avec F1 22. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour d'autres contenus dédiés aux jeux. D'ici là, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire de cette première approche. Moi, je suis très curieux de voir la suite. En attendant, merci de vous abonner, de laisser un like. Et rendez-vous donc pour des prochaines vidéos très vite sur F1 22. A la prochaine. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501